Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne des recettes de Meryem. Aujourd'hui, je partage avec vous comment j'ai réalisé mon gâteau Pikachu en 3D. Alors suivez avec moi les étapes une à une et vous aurez aussi le même résultat que moi. Je vais faire un gâteau seulement de 10 parts, donc la tête ne sera pas faite en gâteau mais en RKT. Donc c'est un mélange de céréales et de chamallows. J'ai 250 g pour les deux. Je commence par faire fondre mes chamallows sur feu doux avec 2 bonnes cuillères à soupe d'huile. Et je mélange pour que ça ne brûle pas, pour que ça ne colle pas au fond de ma casserole. Donc je vais continuer ainsi jusqu'à obtenir vraiment une pâte bien liquide, comme ici. Je vais verser le tout sur mes céréales et je vais commencer à mélanger au début avec ma spatule en bois car c'est encore chaud. Il faut faire attention de ne pas se brûler. Et dès que je sens que la température a baissé, je peux y aller avec les mains. N'hésitez pas à utiliser de l'huile, de bien huiler vos mains pour que ça ne colle pas. Donc dans un premier temps, je mélange bien tout pour que les chamallows se retrouvent vraiment partout autour des graines de céréales. Et je vais commencer par le façonnage de la tête. Donc je fais d'abord une boule. Je vais la disposer par-dessus mon moule pour avoir la taille que je souhaite. Et je vais commencer à essayer vraiment de faire une forme de tête arrondie, légèrement cabossée, avec les deux empreintes pour les yeux. Donc l'utilisation ici du RKT, elle est vraiment super sympa parce qu'on a quelque chose de très léger qu'on pourra déposer sur le gâteau sans avoir le risque d'avoir un gâteau qui va s'affaisser. Donc une fois que j'ai terminé le façonnage de ma tête, je laisse durcir plusieurs jours. Alors la deuxième étape pour mon Pikachu, je l'ai faite le même jour que ma tête en RKT, c'est que je vais préparer les oreilles et la queue de mon Pikachu. J'utilise ici de la pâte à sucre jaune. J'ai de la poudre CMC ou Tylose qui sert à faire durcir la pâte à sucre. Vous voyez, j'en ai mis généreusement une bonne cuillère à café. Je vais bien malaxer ma pâte à sucre. Et je vais couper à l'aide d'un patron que j'ai imprimé la queue de Pikachu. Donc comme vous voyez, j'avais déjà préalablement préparé la queue sur du papier carton. Et je vais tout simplement couper et laisser durcir plusieurs jours aussi. Maintenant, je vais passer aux oreilles. Donc c'est le même principe, toujours mettre du Tylose dans votre pâte à sucre pour être sûr d'avoir une pâte qui soit bien dure. Donc j'étale ma pâte, je la laisse légèrement épaisse pour ne pas avoir des oreilles qui risqueraient de casser si elles sont trop fines. Je coupe le bas et je vais enfoncer un pic en bois. Et à l'aide d'un patron que j'ai aussi imprimé, je vais couper l'empreinte des oreilles. Et j'ai pris ici du colorant noir pour faire les traces que l'on retrouve sur les oreilles de Pikachu. Et en laissant durcir plusieurs jours, le colorant ou la peinture, vous l'utilisez directement dans la peinture, aura bien séché. Donc voilà, on va laisser tout ça plusieurs jours et on se retrouve pour l'élaboration finale de notre gâteau. Alors là, j'ai commencé à préparer directement mon gâteau, donc je ne vous ai pas montré comment faire la génoise, la ganache. J'ai déjà posté des vidéos sur le sujet. Donc ici, j'ai ma génoise qui a été fourrée. Je vais juste la lisser avec de la ganache au chocolat au lait et je laisserai le lien de la vidéo. Donc on en met généreusement autour de notre génoise et on lisse. Donc j'avais aussi fait déjà une vidéo là-dessus. Vous pouvez toujours aller regarder, je laisserai le lien. Donc j'ai pour habitude d'utiliser la génoise à l'envers, c'est-à-dire de mettre le bas du gâteau vers le haut pour avoir vraiment des angles bien droits. Ici, j'ai laissé mon gâteau dans le sens dans lequel il a cuit au four, c'est-à-dire le côté qui est légèrement arrondi. Je l'ai laissé vers le haut, c'est fait exprès vraiment pour donner cet effet de gâteau courbé pour pouvoir avoir vraiment l'effet du coup de Pikachu. Donc après la première couche de ganache, je place au réfrigérateur. Une fois qu'il a bien pris, qu'il a bien durci, je le ressors. Et j'essaye de retravailler vraiment le côté courbé de mon gâteau. Il faut vraiment obtenir un bon lissage. Alors si on veut obtenir un beau gâteau qui soit bien lisse, il faudra aussi ganacher la tête en RKT avec la ganache au chocolat. Donc là c'est vraiment pour obtenir un beau résultat, une tête bien lisse. J'ai placé un petit carton en dessous avec de la ganache. Donc je l'ai bien fixé avec la ganache. Et j'ai mis un petit trou pour pouvoir après y placer un pic en bois pour le fixer sur le gâteau, pour éviter d'avoir des accidents qui ne glissent ou tombent de mon gâteau. Alors je mets généreusement de la ganache par-dessus. Et je vais lisser en faisant deux couches. Donc première couche, je place au réfrigérateur et je remets une deuxième couche pour vraiment bien lisser et bien combler tous les trous. Ainsi, quand on placera la pâte à sucre, on aura un beau résultat bien net et bien lisse. Sous-titrage ST' 501 Alors après que mon gâteau et la tête de Pikachu est bien durcie au frigo, je vais les placer les uns sur les autres. Donc je mets de la ganache sur le haut de mon gâteau, j'en mets sur le bas de la tête de Pikachu. J'ai mis le pic en bois pour vraiment bien les fixer et je le dispose sur le gâteau. Vous voyez, j'ai mis un fin boudin de ganache entre les deux pour vraiment le faire adhérer au maximum. Et je vais relisser un peu. J'ai piqué à l'aide d'un pic en bois les petites zones pour les oreilles de Pikachu, vous voyez, et j'ai marqué ces trous avec deux cure-dents pour vraiment garder la trace où je vais piquer mes oreilles. Je replace au réfrigérateur pour laisser le tout bien se figer et bien durcir ensemble. Alors après que mon gâteau ait passé plusieurs heures au réfrigérateur, je vais passer à la couverture. Donc ici j'ai de la pâte à sucre blanche, j'utilise la marque RENCHO et du colorant en gel. Donc je vais étaler ma pâte. Donc j'ai pris les mesures de mon gâteau pour être sûre d'avoir assez de pâte à sucre. Vous voyez donc, vous utilisez de la fécule de maïs pour l'étaler facilement et pour le retourner, vous prenez un grand rouleau pour éviter de déchirer votre pâte à sucre. Alors vous voyez, je coupe en fonction de la taille de pâte à sucre dont j'ai besoin. Je prends ma palette et je vais lisser ma pâte à sucre pour éviter les petits traits, les petits plis. Et j'enroule ma pâte à sucre autour de mon rouleau en mettant de la fécule de maïs pour éviter que ça ne colle. Je sors mon gâteau des réfrigérateurs et comme vous voyez, je vais tourner tout autour de mon gâteau, vraiment disposer la pâte à sucre comme je le fais. Donc en enroulant le gâteau de pâte à sucre et je vais commencer à lisser. Donc d'abord le bas du gâteau, en commençant par le centre, j'évite les plis et je vais aussi lisser directement le devant de mon gâteau. Donc c'est le plus important. On va lisser la tête en essayant d'éviter les plis et en faisant remonter la pâte à sucre vers le haut. Alors en bas, on continue d'enlever les plis et donc comme vous le voyez pour le haut ici, je lisse et je fais monter l'excédent de pâte à sucre vers le haut. On va le couper au ciseau, que ce soit le bas du gâteau ou le haut du gâteau et on continue de lisser. On soulève légèrement la pâte à sucre pour éviter les plis, donc il faut y aller tout doucement. Ce n'est pas évident, surtout pour les débutants, mais on s'améliore avec le temps et on fait de moins en moins de plis. On enlève tout l'excédent du bas et vous voyez pour le haut, c'est comme chez le coiffeur, on va commencer à couper à l'aide des ciseaux tout l'excédent de pâte pour pouvoir bien lisser avec la palette et enlever tous les plis. Alors je coupe les bords et les côtés, je mets très très peu d'eau au pinceau pour souder les deux côtés de pâte à sucre, comme vous l'avez vu, et je continue de lisser. Donc vraiment le lissage c'est une partie très importante, vous voyez ici j'ai encore mes ciseaux. Je relève l'excédent de pâte à sucre et je coupe, et puis je lisse. N'hésitez pas à mettre de la fécule de maïs pour éviter de déchirer votre pâte à sucre. Et ici je vais vous montrer aussi un petit peu une technique pour masquer les petits plis, c'est de mettre un peu d'eau et de passer juste avec le doigt, de rester à lisser avec le doigt mouillé et vous n'allez plus avoir de traces de plis. Alors j'enlève les petits cure-dents et je place mes deux oreilles dans les trous que j'avais préalablement préparés. Je place ma queue à l'aide de très peu d'eau et je vais étaler ici de la pâte à sucre noire pour faire les yeux que je colle aussi avec très peu d'eau, donc dans les empreintes préalablement préparées dans mon RKT. Je vais mettre aussi des petits points blancs sur le haut de l'œil, le petit nez en noir et la bouche. Et la tête de mon Pikachu est terminée avec les joues bien rouges. Je passe maintenant aux pâtes de mon Pikachu, essayez de les faire de la même taille et de faire de petites entailles sur le bas de la pâte. Alors j'en fais deux. Alors pour bien souder la pâte à mon gâteau et pour donner vraiment un effet un peu réaliste, je prends mon petit outil plat que je mouille avec de l'eau. Vous voyez ici, je vais vraiment essayer de souder le haut de la pâte de Pikachu à son corps pour avoir vraiment un effet un peu réaliste. Donc n'hésitez pas à mouiller, vous pouvez aussi mouiller un peu avec le pinceau et vraiment essayer de souder, de coller la pâte à sucre des pâtes avec celle du corps. Je fais deux autres pâtes, donc les pâtes arrière, des ronds que je place sur mon gâteau, que j'embosse légèrement au centre avec mon outil boule et mon Pikachu est terminé. Alors voilà, mon Pikachu à fière allure. J'espère en tout cas qu'il vous plaît et que vous avez apprécié ma vidéo. J'ai essayé vraiment d'éclaircir un maximum. Ce n'est pas évident de faire une vidéo courte pour montrer autant d'étapes et autant de travail. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma vidéo et mon gâteau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager avec vos amis et à vous abonner à ma chaîne. Et je remercie énormément toutes les personnes qui me suivent et qui m'encouragent jusqu'à présent. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !